Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite liste de mono blanc contrôle. C'est simple, on a pris un melting pot de toutes les nouvelles cartes blanches qui étaient intéressantes dans le set. A mon sens, la meilleure couleur de Fieryxol will be one. On a tapé blanc, on a rajouté. Et on a essayé de paquer tout ça dans un deck. Donc ce deck là est peut-être pas le deck qui va être joué à la fin dans le format et dans la méta compétitive. Mais ça nous permet, nous, de tester toutes les nouvelles cartes qu'on a envie de tester dans un seul et même deck. Est-ce qu'il restera mono blanc ? Est-ce qu'il passera en boros ? Est-ce qu'on pourra même tester un deck tricolore ? Ça je ne sais pas mais il y a des trucs très très intéressants dans ce deck là. Non mais on peut tout imaginer. Je connais, je connais. On peut tout imaginer. Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance, laissez votre meilleur pouce bleu, vous abonnez à la chaîne, activez la cloche si jamais vous voulez du coup les notifications et savoir quand est-ce que nos vidéos sortent. Généralement le soir à 18h, déroulez la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et partagez vos avis dans les commentaires, c'est important. Big up aussi à notre sponsor, Playin' by Magic Bazaar. Code Valet PL 2023 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci beaucoup, une seule fois par contre tes parents, donc n'hésitez pas, foncez, foncez, utilisez avant que ce ne soit trop tard. Et vous avez encore un peu de temps, rassurez-vous. Et merci aussi à Voct. Et merci également à Voct, notre partenaire, nouveau partenaire depuis 2023, en tout cas depuis décembre 2022 même, qui est une application d'enchaire en live. Vous pouvez du coup regarder dans la description, vous inscrire, en tout cas télécharger l'application. Vous avez un code parrainage Valet PL qui nous soutient dès lors que vous effectuez votre premier achat. Et nous, on est en live deux fois par mois, le mardi soir à 19h. La prochaine fois, c'est du Box Break Collector, ça fait plaisir. Monoblanc Control, du coup, l'idée ici c'est de tester les nouvelles cartes. Essence de Screlve, ossification, le crépuscule de blanc soleil qui a l'air assez impressionnant. Mandrake et les Schnornes et l'éternel Vagabonde, le tout dans une base blanche très contrôlisante, à l'instar de ce qui se passait avant la sortie de Ferexol Will Be One. Juste, on a essayé de cuter et de sortir des cartes telles que Ao, telles que Restauration Daiganjo, telles que La Fermière et Le Petit Toutou, pour intégrer toutes les nouvelles cartes de Ferexol Will Be One. On enlève les cartes de merde en fait. Et on teste ça, exactement, on enlève les cartes de merde. Pourquoi les Seins de Screlve ? Parce que les Seins de Screlve, on s'est rendu compte que même si la partie durée, du fait que tes créatures et le Lifeling, ça rend la carte complètement pétée, parce qu'en fait, ça te redonne les PV que tu as théoriquement perdus, et ça te donne surtout un plan de jeu late game contre les autres decks Control ou les autres decks mid-range pour gagner juste par la toxicité. Aussification, quand tu joues un deck monocolore, tu as énormément de terrain de base, donc forcément tu vas avoir un exil de créatures facile pour seulement 2 mana, contre tout ce qui est justement les Ao que tu n'as pas envie de détruire mais d'exiler, contre les Elesh Nand, ça ne marche pas, contre les Shouldred par exemple, c'est plutôt cool. En plus, c'est un effet d'arrivée en jeu, donc c'est doublé par la capacité d'Elesh Nand, qui ne fonctionne pas que sur les créatures mais sur les permanents, donc ça marche très très bien. On a le Crépuscule de Blanc Soleil, qui est le meilleur payoff de la game, c'est vraiment genre, je rase ton board, et moi je mets un board qui est potentiellement létal. Si en plus, toi, tu avais déjà commencé à amorcer la manœuvre avec ton dessin de Skrèl, le Crépuscule de Blanc Soleil, ça vient vraiment finir le game, donc plutôt satisfaisant. Ensuite, comme tu crées des tokens 1-1, et qui sont potentiellement buffés par notre ami Annonce du Mariage, tu te retrouves du coup avec des créatures qui peuvent avoir de bonnes statistiques. Le petit Laurent, parce qu'on a plein d'enchantements et d'artefacts dans le format, donc on joue des petits Laurents, et en plus son ETB est doublé par notre ami Elesh Nord, qu'on a vraiment envie de tester. Mondrak, qui est probablement la meilleure mythique du set, en tout cas celle qui est la plus jouée en ce début de format, qui permet de doubler tous les effets de création de tokens, ça marche du coup avec Annonce du Mariage avec Essain de Skrèl, ça marche avec Crépuscule de Blanc Soleil, et ça marche aussi avec notre ami Fable, si jamais on joue une version Boros qu'on n'a pas fait ici pour pouvoir tester un maximum de nouvelles cartes. Exact, puis le reste on le connaît. Ah, et t'as un Vagabond aussi. C'est parce qu'on veut des anti-bêtes de masse, un bon payoff dans l'headgame, pourquoi pas. Le side est intéressant, parce qu'il y avait plein d'autres cartes qu'on voulait tester, qu'on n'a pas pu intégrer dans ce deck-là, on a notamment les Justificatrices Phyrexianes, qui me semblent être la meilleure option pour battre les decks agressifs. Tu joues Grul, tu te prends une Justificatrice Phyrexianes, si t'as pas un acte de trahison, c'est-à-dire prendre ta bête et attaquer avec, tu ne passes pas, tu ne fais rien. Donc voilà, Justificatrice dans le side, ça pourrait être main deck selon la texture du deck. Pour tout le reste, c'est des anti-bêtes de masse ou des interactions que vous connaissiez déjà dans l'ancien format. On va tester ça en BO3, et puis c'est parti. Bah, let's go. Franchement, la déglise, c'est sweet. Ça a l'air fort. Alors, tu sens quand même que c'est un fourre-tout. On a essayé de mettre toutes les nouvelles cartes. Je pense qu'il y aura des listes qui seront plus basées sur Mandrake, d'autres qui seront plus basées sur Alechnorn, d'autres qui seront plutôt Boros avec des fables. Et là, tu sens qu'on a concentré tout et qu'au final, on va falloir prendre un parti. Après, le standard, ça marche pas mal comme ça souvent. Sans avoir trop de plans de jeu focus, ce qui fait que tu as des cartes médiocres qui ensemble font des trucs de dingue. t'as plein de bonnes cartes qui, en plus, sont des petites synergies qui sont buffées, tu vois. Là, c'est un peu ça, le deck. Là, pour le coup, pour l'avoir confectionné, j'ai vraiment sorti des trucs qui marchaient très très bien ensemble pour tester des nouvelles cartes. J'ai pris un effort supplémentaire que j'aurais pas fait si je voulais juste jouer le meilleur deck. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, tu sens quand même... Le meilleur deck, c'est dans l'entre-deux, en fait. Entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a là, par exemple. Je pense que le meilleur deck, typiquement, il y aurait ou pas la synergie Alechnorn, et donc, du coup, il n'y aurait pas Alechnorn ou alors il n'y aurait pas la synergie token avec les esseins de Skræl. D'accord. Et on trouverait, du coup, on trouverait, on prendrait un parti sur ces trucs-là, je pense. Bon, écoute, on y sent. Un anti-bet, on a ça. J'avais pas encore vu ce nouveau terrain magnifique. Il était pas en AP ? Si, on l'avait. Ah ouais ? Ouais, on... Alors, je sais pas si on y a joué en AP ou si c'est moi qui ai joué le vendredi matin, mais j'ai joué le terrain. Ça me dit rien, mais... Je m'en rappelle pas, on a fait... Full interaction, en tout cas. C'est ce que le deck veut faire. Ouais. Et puis, en let's game, on a... Oh, ton prochain, je fais une mythe. Je gagnais un peu. Trop bien. On a l'inévitabilité. Super, ça. Hop, là. Et ça, en fait, tu pourrais te dire, putain, si la partie dure, c'est un peu l'enfer, mais en fait, non, tes tokens, ils ont lifelings, ça n'a aucun sens. Hop. Ils ont rien du tout. Franchement, il y a pas de galère. Aucune galère par ici. Fable. Ok, c'est un 3-3 qui fait rien. Ah, j'ai pluché S1. Du coup, est-ce qu'on a envie d'enlever ça ? Moi, j'ai S1 et j'ai Ossifi. Ossifi, ça peut être doublé sur une Aishnorn, donc est-ce que ça peut mieux de déposer ? J'ai S1 et je dépose. Il a raison. Il a raison. Il a moins d'un Aefficient, mais... Ça marche, quoi. Ouais, ça confirme. Grixis, contre tes enchantements, il est pas content. Qu'est-ce qu'il va avoir pour gérer tes enchantements, Grixis ? Il a quand même des solutions, mais lesquelles ? Peu. Ok. Nice, hein. On veut lander à tous les tours de façon. Petite notification. Ceci. Et passe. Et zou. J'aurais pu faire une mythe encore. J'aurais encore pu faire une mythe, mais je pense que c'est toujours pas bien. Il y a plein de fenêtres pour myter. Putain, c'est les fenêtres de rencontres, du coup. C'est plutôt sympa. Ah, ben, il a ça pour les enchantements. Putain, je réfléchissais. Quelle carte il peut avoir pour les enchantements ? Ça me déconne. C'est vrai. Après, il invoque d'espère, quoi. Il cible pas. Oui. Donc, quand on en a plusieurs, on lui rend chez Oldred ? Non. 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 Ça, quelqu'un, de base. Oh, dommage. Putain, t'es manquant à la... En vrai, je mets trois mythe, là. Je crois pas. Tu veux faire ça ? Tu mets Vagamont ? Ouais, j'aime bien Vagamont. Je crois, trois mythe, c'est pas mal. Il a rien sur le board. Ouais, qui va te faire fin de la fraternité. Tu auras fait, ah, mince. Non, je ferai éternel et vagabonde, et du coup, fin de la fraternité, tu ne toucheras plus à un vagabonde. Mec, en late game, tu vas être trop content de caster ton énorme crépuscule de blanc soleil, je pense. Sachant qu'en fait, si on avait vraiment rien à jouer, je t'aurais dit, ok, t'es une petite vagabonde. Tu ne vas... On ne mange pas de pain, la petite vagabonde. C'est vrai. Enfin, j'espère pour elle qu'elle en mange. Oh, je vois qu'il y a bonne réponse. Oh non, il va juste draw un milliard, on va perdre un milliard. Impératrice, fin de tour. Que t'aille de merde, Alexis. Moi, je dis Vos. Ah oui, oui. Ah, il t'a entendu. Ah ouais. Après, tu es le roi du montage, tu fais ce que tu veux. C'est qui qui gagne entre LH Nord et Sheldraide ? Sheldraide, malheureusement. Écoute, on va juste jouer à LH Nord. Après, là, ce qu'il gagne, c'est de ne pas avoir le sixième land. Oui. Encore un, je pense. Ouais, un autre. Ah mais du coup, les ETB ne marchent plus pour lui. Oui. Ah bah, ça ne se donne pas Sheldraide, mais ça Sheldraide donne le reste. On va la gorge. J'ai joué une autre bête, comme ça, notre vagabond de faissance. Et il a joué une autre bête. Excellent. Parfait. Excellent. Parfait. Let's go. Hop. Allez, je fais 4 minutes. Je crois que vous voyez avant. Bah, il va bloquer. Bah, tu sais pas. Bah, en fait, si... Ah oui, putain, s'il bloque avec la 2-2, on est baisé. Et tu as raison. J'avais pas la fin de la phrase, mais tu as compris ce que tu voulais dire. Ouais, ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire. Choisis. Et je pense que t'as surtout réfléchi en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ou alors, t'as cherché à comprendre ce que je voulais dire dans le sens où peut-être que ça avait du sens, tu vois. Et ça, c'est sympa. Je dis, c'est pas possible. Il ne peut pas dire ce que je suis en train d'entendre. C'est faux. C'est pas possible. En fait, je me suis dit est-ce qu'il me fait un truc comme moi ? Je fais des fois en mode tiens, le pire-play. Tiens, vas-y, fais le pire-play. Oh, d'ailleurs, Lady Childred, c'est vachement bien. Tiens, tu sacrifiais un planeswalker. C'est cadeau. Bah ouais, pour demain. Excellent. Il le joue, pas ? Non, mais il devrait. Je pense que ça, ça va rentrer dans beaucoup de chêles noires. Genre, tu prends une énorme kayak, tu ne gères pas. 60e anti-bet, il va tuer un des deux planeswalker. Ouais, mais s'il met du board, il va tuer les deux. Après, par contre, c'est too much. Bah après, 3 invoques d'esper, ils doivent jouer 3 ou 4. On va l'arracher en game de dingue. En 22 cartes. Tu sais, on n'a pas le choix. Lol. On va prendre le commandement de Geeks. J'ai cru que ça avait détruit les mythes. Je vais dire, c'est de la merde ce spell. On va te prendre le commandement de Geeks et on va bien rigoler. Bah ouais, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Du coup, est-ce que ça serait Geeks'is comment ? Ouais. On pourra avoir un brise-bank, nous aussi. Putain, on a les mêmes cartes que lui, on les a pas. Dommage, quand même. Ils sont bizarres. Après, s'il a pas de quoi répondre à ça... Ah. Tu n'es pas content. J'aurais dû lander avant. Je vais mettre ça avant, je vois. Pourquoi ? Pour sacrifier. Ah, non, il peut en bloquer qu'un. Et on est éphémère, grâce tout. Je m'en ai... S'il le fait, je ne sais pas comment il fait. Ok. Il a jamais fait de mythes, quoi. Non, il nous a empêchés il y a deux fois. S'il a fait une mythe. Il a fait une mythe, mais ouf. La partie, quoi. C'était une mythe-miteuse. Ah ouais. Elle était vraiment mytheuse, cette mythe. Mondrak. Ben, le bête, ça, hein. Bon, on chie pour gérer ça. C'est quoi, le dessin, là ? Ah ouais, ben, ils l'ont chie de fou, regarde. P3 mana. Ouais, je pense. Je vais voir, du coup, le dessin. C'est, genre, c'est L'Echtan qui est cartonné. Non, je veux du pays de point de vie, je suis un connard. Pourquoi ? Parce que, du coup, là, je ne peux plus repayer. Voilà. Ben, après, il n'est pas obligé d'avoir deux anti-bets. Oui, c'est vrai. Qu'on se le dise. Non, mais c'est vrai. Non, je pense que c'était bien de préserver d'anti-bets. מן. Mini-bets, anti-bets, anti-bets, anti-bets. Merde. Sorti d'expression, les gens testent les cartes, c'est des créatures, voilà, tout simplement. C'est pas faux, la Gев. Je peux s'en avaler. Moi, hier, je jouais Grull. Oui. Mon opo, je jouais Mardu, midrange, anti-bet. Ça a marché. C'était l'enfer. Mais du coup, mon deck contrôle, là, que j'ai Bulld, je vais les éclater, moi. Il y avait que des anti-bets. Il jouait même des Burn Down the House. J'ai mon deck gru, je me le suis foutu dans le cul, quoi. Hop, je l'ai plié en 4, je l'ai mis dans la deckbox, il avait 4 archanges, 4 shoulder raids, des birds down the house, et que des anti-batches, j'étais là en mode, euh, l'enfer. Mec, pioche un soleil. Allez, je prépiscule, on en a encore un. Vagabonde, je prends aussi. Aller, ça peut aider. Ah, c'est de la merde, ça va. Ça bloque pas, limite, rappelle-moi. Non. Ah ouais, dommage. Non, mais là, pour cas, je vais plus chier une carte et partir, hein, tout ça te faire. Trop malin, il n'y a rien qui me sauve. Attends, attends, attends. Si, il y a un truc qui te sauve, un anti-bet. Mais non. Pourquoi ? Mais ça bloque pas. Ouais, mais du coup, tu concles le 4. Si tu as anti-bet l'évaluateur de cadavre, ça, ça te sauve pas du tout, du tout. Ok. Après, je vais jouer, je passais à 7. Ah non, je vais voir. Ok. Adieu. Pas de cette vidéo, hein, ce qu'il faut rentrer. J'ai glissé, je fais. Loran, franchement. Oui. Voilà. La troisième, ça. Je voudrais de... En fait, une voie que d'esprit, ça te fait sacrifier tes ossifications, ça casse les couilles. Donc, tes ossifications, j'enlève. Ouais. Et qu'est-ce qu'on veut pas contre lui ? Tout le reste m'a l'air assez ok. Une élèche nante, c'est pas incroyable ? Ouais, tu peux enlever une élèche nante. Surtout, quand t'as plus ossifications, ça marche qu'avec Laurent. Laurent ou tant. Attends, est-ce qu'on veut pas une élèche sped sur le play ? Genre, juste être le plus... Plus gras ? Ouais, avoir des plays big, un peu. Ouais, je pense qu'on a l'air bien. Chaudred, elle est pourrie. Putain, Chaudred et Léchnorne, je fais que les confondre. Et Léchnorne, elle sert à... Vous êtes qui, là ? Elle sert à que dalle, Léchnorne, là, sans... Il y a une étiquette là-dessus. On les confond tout le temps. Putain. Alors que rien à voir, en plus. Ah non. Mais qui est la une qui est forte et il y a l'autre ? Qui est la reine de l'autre ? Parce que, dans l'histoire, c'est Léchnorne qui domine. Ah oui, il est de fou. Du coup, Chaudred, elle se soumet à Léchnorne ? Bah, elle est complice, mais genre... On peut pas croire à ça. Dans tout groupe, il y a un chef. Ok. J'en prends. Déposez les armes. Mondrak. T'as un mouligan ou... Ouais, vas-y, je mouligan. C'est présent, t'es fait. T'as pas envie de jouer avec ça ? Je joue pas avec cette main, moi. Ça te plaît pas ? Mec, fais confiance. Putain, c'est la même chose mieux. Juste mieux. C'est incroyable. On dirait de la magie. T'as fait confiance, bien joué. C'est ouf. Oh ! J'allais dire un truc sur l'ours. Je vais me le faire dire. Troquer une carte en main contre un Bricebank, ça va. Ouais, c'est ok. Ah, c'est chier, putain. Oh ! Bon, bah, Grixis, toujours là. Oh ! Bah, comment il a pris Bricebank ? Ça n'était pas de rire de main. Ouh, ché ! Ché ! Parce que là, tour 2. Par contre, pas de suite. C'est plus dur, carrément. Détruire les seins. Oh ! En plus, ça marche trop bien, détruire les seins avec les seins de Skrèlve. Détruire les seins de Skrèlve. C'est vrai ? Eh, c'est incroyable. Oh ! Stylé ! Oh ! Faut que tu trouves ton land, par contre. Oh, je trouve land, je fais Mondrak. Mondrak. Et je lui fais Babou. Après, si tu fais Mondrak, tu ne protèges pas. Donc, je resterai plutôt Impératrice-Sol. C'est pas grave. Bah, quand même. C'est pas grave. Eh, franchement, quand même. Je fais Impératrice-Sol. Tous les jours. Je fais Mondrak un tour. Tu m'imagines ? Imagine que tu lui mets Flash à Mondrak. On trouvait que c'était chiant, ce joueur rituel. On a mis Flash à tout. Tu sais que les gens, ils jouent marre du Envil avec des Mondrak. Mais c'est pas une blague, ce que je te raconte. Je mets Vagabond pour qu'elle crève ? Ouais. Bon plan. Maintenant, tu t'auto-tricks, du coup. Ouais. Non, mais je te demande, si tu me dis oui, je le fais. Ah non, tu m'as dit oui, c'est vrai. Je te dis oui, en plus. Je peux écouter. Je trouve un land. Mec, c'est incroyable ce qui se passe. Ça n'a pas de sens, mec. Allez, buff-y. Ouais, buff la 3-3. C'est-à-dire, mi-buff-y. Ah, j'ai mis mes rues. Oui, ça fonctionne. Mais c'est une règle que pas grand monde aura, je pense, tu vois. Non. Je pense que tu rebufferas la 3-3 pour qu'elle soit 4-4 et qu'ils se mettent bien dans le cul, ces points de la fraternité. Oui, je suis vulgaire. Excusez-moi. Mais tu peux, avec ici, c'est bon, quoi. Il a deux bris anti-vent. C'est une bonne nouvelle. Ça, je connais. Ah bah ça, c'est non. Je dis d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il nous a fait le coup de tailleur. Si je sacrifie mes deux bêtes et qu'il me retue, j'ai plus rien. Là, il est base. Il a les doubles anti-bêtes. Mais oui, mais Val. Ah oui, tu connais, tu connais. Ok. Ils en jouent plus que deux. Oui, ils ont eu 60. Ils n'ont même pas de lande. Il a vraiment 12 anti-bêtes dans son deck. Les gens font ça. Et pourquoi sont-ils si méchants ? Et c'est quoi, je ne vais pas prendre fin à la fraternité. Oui, voilà, tu ne vas pas prendre fin à la fraternité, j'allais te dire. Tu ne veux pas ça. Et bim ! Les gens sont donc si méchants. Bien sûr, ne connais-tu pas les gens après 5 ans de création de contenu bientôt ? Tu dirais que du coup, le ladder reflète l'humanité ? Une souche sombre. Une couche, tu vois, de l'humanité. Ça fait le gros sportir, justement. On ne peut pas y aller là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Attends, attends, attends. Enlève la L-Speth. Mets un garde du sanctuaire. Et enlève la dernière L-Chetan en elle m'énerve. Je ne peux pas la pipeler. Allez, go. Vas-y. On va être juste big. Oh, big ! Est-ce que c'est vrai que ça marche, les ETB ? Enfin, de shutdown certains ETB ? Amel, elle prend juste anti-Bet. Voilà, elle prend juste anti-Bet. Je fais 5 mana et les chnornes. Je prends droit à la gorge, elle m'en fout. Il a un deck, c'est 2 mana, je vais tuer des trucs. Ouais, ça me fait chier. Du coup, je ne veux que des bêtes ou des plaines au cœur, des trucs qui génèrent des trucs. Ce qui fait que tous ces anti-bêtes, ils sont pourrites. Ouais. Tu sais que je devrais aimer normalement vraiment Greek 6. Le gameplay, c'est vraiment le style de jeu que j'aime. Cela dit, j'adore. Mais genre, le fait qu'il y ait Invocation et Désespoir, ça me fait caguer par terre. En fait, c'est bizarre, mais quand je tourne une vidéo, comme mon parti pris, c'est de montrer des decklists exotiques ou alors des decklists que je ne joue pas forcément, affronter des decks que j'aime mais qui ont un certain pattern de play, notamment très interactif, en tant que créateur de contenu YouTube spécifiquement, ça me frustre et ça me saoule. Mais par contre, en tant que joueur de Magic, je les aime ces decks que j'affronte, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir autre chose que Catland ? La main, elle est bien, mais on a tout le temps les mêmes mains. Par contre, si tu trouves Invitation en mariage en tour 3, là, tu es vraiment Gucci, quoi. Oh, je la joue. Je triche. Du coup, voilà, mon parti pris Magic-esque est pas du tout le même quand je suis sur YouTube que dans la vraie vie, quoi. Bah, tu vas attendre un tour. Si j'ai atteint un tour, je fais quoi ? J'y vais, vas-y, tu vas. J'y vais, contre, et unique, hein. Mais non. Pas perdu ! T'as un crépuscule de blanc-soleil. Oh, negate. Ouais, je le concède. Je le concède pas. Le mec qui va juste se prendre Lazy Army, là, ça va être bien, quoi. Je vais me virer son bordel, là. Vire lui le bordel, là, par exemple. On montra que ça va en rien. On a rien compris, donc. A chaque fois, ça clignonne, je me dis « Oh, m'tit Kmythe, là. » Ah, là, tu faisais 0.8. Je ne range pas de pain. C'était vraiment mytheux, quoi. Je gagne 0.8, je fais 0.8. Et vu que X n'est pas supérieur à 5, rien. Le mec, t'es bien. Il n'a rien fait, il est pourri. Oh, donne-lui un Montbrac, là, dans un anti-bet. Je pense que c'est cadeau. C'est comme un chaque cadeau. Ouais, vas-y, prends. Ouais. Tiens, bouffe. Tu mets dans la bouche, comme ça. Ouh là, ça a vite passé, t'as vu ? Il y avait un truc à faire en réponse, mais qui ne cible pas les créatures. Ok. Bizarre. Ah bah, il va faire un Vogue d'Espère et il avait un contre qu'il n'a pas utilisé, du coup. Non, ça me va. Ok. Est-ce qu'on peut piocher l'entièreté du lead game qu'on a foutu dans notre putain de deck ? Je resterai un Pératrice up. Parce que Krippuscule, tu vas encore une fois le faire à X égale 5, donc ça rase le bord de ton opo. Il ne manque plus qu'un land. Deux landes en jeu, mais une lande dans la main. Ça va, ça va, ça monte. Ça pousse. Ah, c'est là. Une carte qui pousse. C'est là où les fermières sont plutôt bonnes. Ok. Il va utiliser son petit mana pour utiliser ça. Oh, il n'y a pas de crature. Le mec, il est du père, il n'y a que dalle le type. Du coup, j'ai un Pératrice ou pas ? Ah putain, mais ça veut dire que du coup... Oui, parce que s'il fait son reflet, tu pourras quand même l'attraper le tour d'après, non ? Plus dur, mais de toute façon, en fait, si je me dis qu'il a un contre, c'est peut-être pas mal. Il faut que ça passe avant le crépuscule. Nickel. Mec. J'ai mis mon drak quand même. Mec, t'es tout bon là. Oui. Mais tu sacrifices. Il ne va pas le... En réponse à anti-bet, tu sacrifices à deux bêtes. En tout cas, t'essaies. Ouais. Sacrifice tes deux bêtes, c'est un instructible. Il fait, oh non ! Trop fort ! Bah oui, c'est trop fort. C'est mon drak. Et après, il lève la main, il fait, judge, tu mets une baffe. Non, arrête. Fais-toi. Arrête, il te dit. Et tu l'attrapes la main, tu fais, non, non, on s'est arrangé. Comment ça ? Bah, le pire type, quoi. Je sais pas, j'ai 20 balles sur moi. On peut peut-être trouver un terrain d'entente. Voilà. Faites pas ça chez vous. Ou alors faites-le bien, quoi. Vraiment très bien. Qu'on vous voit jamais. Je vais bien y détruire ces bordels-là. Bon, ça va, mon drak, on a compris. D'abord, on brille. On va pas me délecu, quoi. Fais 5. Allez ! Allez, détruis ton truc, je fais 5, et je te tue en deux tours. Let's go ! Sauf qu'il va bloquer et tuer et tuer et bloquer, du coup, je te tue pas. Mais j'essaie, j'essaie ! Non, non, il va pas faire ça. Comment ça va pas faire ça ? Bah, il va pas le faire, je te le dis. Regarde, je fais pas. Déjà, il bloque. Ah, il va chercher fin de la fraternité, sucre. Il va faire mieux, du coup. Mais non, il va chercher le 4ème, mon drak. Mon drak ! Mon drak, Saint-Denis ! C'est vrai que le nom est rigolo, quand même. Ça me fait rien. Oh, les dominus de la gore. Dis-moi, c'est un artifact, la mythe ? Oui. Une bonne nouvelle, quand même. Oh, putain ! Oui ! Oh, putain, tu peux jouer les deux ? Ouais. Mais bourre-le, ce type-là. Alors, attends. Comme ça, là. Non, j'attends pas. Est-ce que tu joues aussi l'annonce du maraisal ? Alors, tu joues tout, hein. Je joue tout. Je joue tout, je joue tout. Mais du coup, tu protèges pas ton mon drak. Non, on s'en fout. Oh, je m'en fous. Je m'en fous aussi. Il va contrer, de toute façon. Non, mais je réfléchissais si je m'en foutais ou pas. Tu vois ? Ouais, je paye. Bon, ça me va. Bon, ça me va. Après, il a rentré combien de contre-sorts contre nous ? Vas-y, il me ment beaucoup. Au moins, deux bottes, une negate. Gros, tu vas draw deux avec ton terrain, là. Ouais. C'est exceptionnel. Attention. Oh, la petite durée. Est-ce que tu peux la mettre au cimetière, s'il te plaît ? Là, quand tu es en... Non, tu lui montres comme ça. Hé, hé, hé. J'ai de la merde en main. Tu peux pas le prendre. Tu es un clown, quoi. Ouais. Tu fais... Hé, hé, hé. Tu fais comme ça. Tu fais une petite danse. Allez. Allez, vas-y. Trouve-nous deux... The Bangers. Mec, The Bangers, c'est maintenant. Double plaine. Oh, les The Bangers. Voilà. Oh, tu peux tout jouer, en plus. Bourle, par contre. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Ah oui, parce que là, je... Je vais te mettre deux petits marqueurs poison de plus. Je ne peux point patienter. Il se dit, il y a Vagabond ou pas ? Il y a pas Vagabond. Eh non, il y a pas Vagabond. Non, il y a pas Vagabond. Il y a pas de la chance. Bon, vas-y. Zou. Bida. Easy. On va draw 2, là, avec cette annonce. Eh bien, écoute, c'est exactement ce que je veux. J'ai des sorts qui coûtent cher, donc je vais jouer Brise Bank, mais il y a un monde où, pour ne pas prendre fissuration, je pouvais le garder pour le chercher tout de suite, pour d'après. Mais là, si on pioche deux spells à 8 et à 6, là, je préfère être dans ton monde, là, actuellement. Ah, excellent. C'est la meilleure carte de notre deck. Bah ouais. Non, vraiment, c'est la meilleure carte de notre deck, ça va nous faire gagner instantanément. Là, il va commit du board, pas le choix. Et moi, je vais faire face d'attaque, land, et je recommence. Ah oui, en plus, t'auras tes annonces qui pop après. Oh, oh, oh. Oui, oui, oui. Eh, mais non. Bon, combien il y a de bot et de negate ? Il y a déjà passé deux et une. Ah, putain, oui. Parce que là, je peux faire une shit token en rasant ça. Alors, attends, déjà, va tuer Liliana, ça m'énerve. Liliana ? Ouais, ouais, déjà. Je crois qu'en vrai, tu crépuscules pas du Blond-Soleil ici. Genre, tu prends pas le risque de te faire juste défoncer par la fraternité. On a deux rip-hop, deux annonces du mariage qui seront 2-2, qui bloquent bien. T'as ton brise-bank, t'as Vagabonde. On est au grind, là, on grind. Tu fais quoi ? Je fais Vagabonde maintenant, j'enlève un truc ? Non, je crois que tu gardes up, tu fais juste ton brise-bank, là. Je pioche. Ouais. Parce qu'on est à 10, quand même. Ouais, mais t'as Vagabonde, elle te redonne des PV. Bah, tu le feras sur Creature quand sa fab sera transformée, je pense. Ok, donc là, je joue pas ça. Ouais, tu veux la jouer maintenant, tu peux, mais j'aime pas, moi, la jouer en rythme. Ah, quoi, que t'auras deux bloquers ? Il a défaussé un mec d'Izapir, ouais. Ok, vas-y, je joue là maintenant, t'as raison. Tu fais un bloqueur ou j'exile une bête ? Non, je pense que t'exiles une bête pour gagner deux peps, mais que les bloqueurs, tu les auras avec ton annonce du mariage. Ouais, ouais, elle est protégée. Le mec, la machine est lancée, là, il peut rien nous arriver. Ah si, il peut me dire que d'Izapir, mais il sait qu'il fait une bête, ce qui nous va. Ouais, ça nous va. Du coup. Mais t'auras quand même deux bloqueurs, donc... En fait, là, tu lui donnes à bouffer pour que tes plays les plus impactants passent, en fait. Je paye les deux premiers. Pour faire quoi ? Rien. Ah oui, voilà, ok. J'étais en mode non, quoi. Je crois pas. Et là, voilà. Tu peux faire 0 mi dessus. Regarde, je te montre que j'en ai rien à foutre. Ah, ils sont 2-2, non ? Je peux double bloque, double, double, double ! T'es trop bien, là. Mon pire, il est dingué. Il est obligé d'aller chercher un contre-sort à tous les tours, sinon il va juste... Ah oui, il y a mon drac. Oui, il n'y a que des mon drac au cimetière. Il va juste décéder sous la value, quoi. Ah, je peux le piloter, engager. Il arrive, mais il n'y a plus d'essence. Il fait un drift, et voilà, il s'arrête. On repart ? Non. Sacrifions. Sacrifi ta mythe. Ouais, ma mythe. Et ta première festivité, je pense. Ça ? Ouais, je pense. Du coup, je peux pas double bloc ? Tu veux double bloc ? Tu vas te mettre 3 de plus, on s'en fout, non ? Tu vas faire un énorme crépuscule, là, il est full tap. Donc, Osef. Ok. Tu vas gagner plein de pèves avec ton crépuscule, si je calcule bien. Bah, 6, 7, ça, ouais. Ça va, je peux prendre 3. Oui, ça va. Je peux prendre 3, je pense. On y va, là. Parce que là, je veux pas te chauffer pour rien, hein. Mais là, ton repos, il est vraiment dans les buissons, quoi. Il est dans les orties. Ah, il est pas bon, là. Allez, clean-moi tout ça, là. Alors, j'ai 9 manas, donc 7. Zou. Hop, là. Je reprendrai bien un peu de dessert. Hop. Et si tu me permets... Oui, ça mange pas de temps. Je vais foutre un petit coup. Non, ça mange pas de temps. Petit taquet, là. Pourquoi pas. Oh, puis regarde tes mythe. Ça va devenir des grosses mythe. Ça va te transformer en insectoraga. Oh, les grosses mythes ! Grosses mythes ! Comme il disait. C'est exactement... Tu as doublé l'insectoraga, je pense. Je l'ai dit hier soir à Mika. Il parlait de la grosse mythe, parce qu'évidemment, il y a des mythes partout. Et je disais, oui, mais... Tu ne trompais pas de lait. Insectoraga ? Non. Ah, bah, évidemment, la confusion a été de rigueur, alors désappé. Oh, fais chier. Franchement, il me casse un peu les couilles. Ah, il me casse un peu. Du coup, je finirai pas mon histoire. Non, non, mais vas-y, vas-y. Oh, c'est juste pour dire qu'un insectoraga le prononcer, comme je l'ai dit, tu vois. Ah, mais bien sûr. Je me suis entraîné hier, je l'ai dit. Je vais lui péter le brise-banque. Oui, 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 oui. Je pêche avant d'abord. On dirait que tu lui as dit, je vais lui péter les genoux, là. Genre le brise-banque, c'est une partie du corps. Ah, oui, oui, je lui casse un membre, littéralement. Je vais lui péter la gueule, à lui. Enfin, elle ne lui pète pas la gueule, mais t'as compris, quoi. Bah, je vais voir un peu, en Magic, c'est ça. Allez, tiens, je te casse ça. Mec, il a l'air trop bien, notre deck, en vrai, non ? Ça grind, c'est bien. En fait, tu ne joues que des trucs très chers, quoi. Deux invokes d'esper qui sont passés. Donc, il y en a encore. Trois invokes. Trois, il y en a encore quatre, du coup. Et on arrive au bout. Moi, je crois qu'il n'a plus de moyens de gagner, maintenant. Il reprend quoi, un évaluateur ? Je ne vois pas quels sont ses impacts play pour te battre, sauf que Shouldred, on s'en fout, on a deux cartes qui la gèrent, là. Est-ce qu'il a des impactos ? Je crois que j'ai adieu en disant tout. Comme ça, tu perds. On va te mettre un Getsuga Tenjo. Oh, c'est un land, ça. Arrête bien. Tu le bats aussi à la bibliothèque ? En fait, tu le bats sur tous les points. Je le bats au deck. J'ai plus de bancs que lui. Alors, battre ton adversaire au deck, pour ceux qui ne savent pas, c'est prendre le deck de ton opo et lui mettre une énorme tornule avec. Alors, vous prenez les deux decks, et vous faites comme ça, vous frappez, et celui qui a le deck en meilleur état, il a gagné. Peut-être que c'est qu'un deck Legacy. C'est contre-écré. Je pilote. Avec Laurent. Où tant. Je vous propose de l'état le coco. Ah, mais tu avais gagné. Ah non, le Lazy Army, ça ne marchait pas. Tu n'avais pas gagné. Si, tu avais gagné. Tu te disais juste créature. Ah, mais non, tu n'avais pas gagné, parce que Brice Bank est aussi une créature. Ah, je suis tué. Ah, mais je pouvais éliminer son truc. Plein d'euros. Oui, mais il gagnait 3-P. Ah oui, c'est lui qui gagnait 3-P. Plein de rebondissements. Il a gagné, il n'a pas gagné. Il a gagné, il a gagné. Non, non, le rebondissement final, c'est que je ne sais pas lire. Attends, si, j'avais gagné. Il fallait que je fasse adieu en disant créature et je jouais de l'orange, je pilotais et j'attaquais. Après, il avait du mana up, 3 cartes en main. Oui, c'était un peu haro. Oui. C'était effectivement un peu haro. Il est quand même chiant, je ne vais pas te mentir. Il est un peu chiant. Il nous a enlevé comment, adieu ? Attends, j'ai loupé une séquence là. Non, il a fait détruire les artefacts. Et il a fait du reste sur Adieu. Ah, voilà, ok. Allez, ça dégage. Je fais les artefacts, ça ne marche pas. Je détruis les Arthos. Ah non, j'ai fausse adieu. Mais gros, exceptionnel ce gameplay. Franchement, on a battu Grixis Midrange avec notre pile Phyrexian. Est-ce qu'on a été inquiétés un moment ? Ah, aucun. Un peu. Un peu, parce qu'on ne jouait pas de bêtes. Il a été tout, c'était chiant. Confession 100% transparence. À la fin du premier BO, je pense que PL et moi, on a pensé exactement à la même chose. On va relancer. Oh, putain. Oh, putain, cette vidéo, elle va mal se passer. Compliquée. On le sent venir sur les périodes de tournage. Quand ça commence comme ça, on se dit que ça va être complexe. Eh bien, finalement, écoute, je trouve qu'on est... On a tenu le bon bout. On est plutôt bien sortis. Mais je pense que le dernier play, un peu all-in, c'était bien de ne pas l'avoir tenté. Parce que sur un contre, on faisait beaucoup de pas value. De CDA. De cartes des avant-pages. Donc, c'était cool de garder, quoi. Pour une liste qui ne cherche pas la cohérence, mais surtout à tester le plus de cartes possibles, et évidemment, les decklists les plus cohérentes, eh bien, on vous les présente la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Avec les decks budgets qui arrivent... Ça, c'est pas mal cohérent. Oui, oui. Avec les petits budgets, là, gardez vos wildcard pour les decks budgets. Ça arrive très bientôt. Mais du coup, voilà, disons que ça reste cohérent parce qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus. Mais l'idée, c'était quand même de caler le plus de cartes phyrixianes possibles. Et franchement, on s'en est plutôt bien sortis contre l'ancien meilleur deck du format. Ça sent très bon. Qui est d'ailleurs peut-être pas si ancien. Oui, oui. Il est peut-être toujours là. Peut-être que finalement, ça marche bien. Mais franchement, plutôt cool. En tout cas, on a vu qu'avec Mondra, qui peut être indestructible face à une pile d'antibettes, eh bien, ça... C'est de la merde. Qu'est-ce qu'elle veut ? Into, Blanc Soleil et compagnie m'a beaucoup plus motivé qu'aux significations et l'échelard. On reste dans ce délire un peu de standard de je vais mettre des trucs et si je les accumule, c'est débile, ce qui se passe. C'est trop. Donc, en fait, il faudrait répondre. C'est pour ça que Dixie, c'est si fort. C'est pas ce qui compte et qui tue. Oui. Donc, le point frappe du deck, c'est peut-être notre ami et l'échelard. Mais bon, on verra. Oui. Moi, je reste persuadé que l'échelard, c'est pas si fort et que ça... En fait, quand t'as un truc à 5, fais des trucs un peu forts, c'est un truc à 5. C'est un truc à 5. Genre, invoque des sphères. C'est comme, évidemment, quand vous résolvez... Je sais qu'en ce moment, les gens parlent de Kaya. Bah oui, t'as Kaya, 7 mana, touche le bord de... Putain, mais c'est 7 mana. Évidemment qu'elle est forte, tu vois. C'est comme... Après, est-ce qu'on a envie, justement, de dédier un deck, notamment hors-off, parce que tu pourras difficilement la jouer dans des decks qui ne veulent pas qu'il y ait plus de couleurs. Est-ce qu'un deck strictement hors-off vaut le coup d'être joué pour Kaya ? Ça, c'est un autre débat, pour le coup. Par contre, la carte qui m'impressionne le plus, c'est ça. Ça, petite mention qu'on n'a pas faite pendant le top, mais on s'est demandé si on parlait de Crépuscule de Blanc Soleil. Juste avant le top, on s'est dit... Putain, c'est cette carte-là qui va briller. On pensait que c'était une bonne carte, et en fait, on ne l'a pas mise parce qu'on s'est dit... Un rituel, en fait, pour 7 mana qui fait un truc fort, c'est un peu évident, entre guillemets, ça détruit des créatures, ça en remet, mais ça ne va jamais être non plus de top tier. C'est pas très intéressant. On n'a pas quelque chose de très intéressant à dire sur cette carte-là. C'est comme Kaya, comme tu l'as vu, c'est tellement pas intéressant que j'en bégaye, quoi. C'est un gros spell à 7. Évidemment que quand tu castes un gros spell à 7 dans Magic, t'es bien dans la game. Mais j'avoue que c'est en train d'être défini comme la bonne rare du 7, quoi. Et donc, du coup, ça remet encore plus en avant le blanc. Notamment, il y a un truc, ça, pour le coup, on ne l'avait pas vu, et on aurait pu le faire dans ce deck, que c'est exceptionnel. C'est que si tu as Mondraq Indestructible, tu fais deux fois les mythes, tu ne détruis pas ton Mondraq, et tu tues parce que du coup, à X égale 5, tu fais 10 mythes. Au final, ce que je trouve exceptionnel, avec ce crépuscule-là, c'est qu'au-delà que tu rases le board et que tu remettes des mythes, tu regagnes des PV, quoi. Ça, c'est la ligne de texte qui n'est pas du tout anecdotique, qui est peut-être même en trop, quoi. Ouais, après, deux cartes combo kill, c'est bien aussi, quoi. Ouais, de fou. Pour moi, les cartes les plus impressionnantes, c'est crépuscule-là en soleil et c'est un de screl, je trouve ça aussi bien. Ouais. Vagabonde, si, moi, je rassure vachement bien. Non, non, c'est cool aussi. Bon, en tout cas. Voilà, en tout cas, vous avez vu un petit peu tout ce qui se passait en blanc dans une seule vidéo et puis après, maintenant, on vous déclinera les meilleurs decklist qui ont performé dans les tournois, sur les ligues MTGO et qui sont top ladder, bien évidemment, comme à notre habitude. Oui, fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, comme au début de la vidéo. Nos réseaux sociaux sont dans la description avec notre chaîne Twitch ValplmagicarenaFR et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501